Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un nouveau concept Explication J'ai décidé qu'une fois par semaine j'allais faire ce genre de vidéo où je vous raconte des histoires Des légendes, des histoires qui font peur, des histoires drôles Tout ça venant du Pacifique Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous parler de deux personnages très importants dans le Pacifique Le premier personnage a vraiment existé Le deuxième, on ne sait pas trop Et si ce concept vous plaît, dites-le moi en commentaire Alors nous allons parler en premier d'un personnage qui a changé, on va dire, beaucoup de choses dans le Pacifique Mais qui pourtant n'est pas si connu que ça Connaissez-vous James Cook ? Le navigateur, l'explorateur, celui qui a découvert notamment la Nouvelle-Zélande Et si je vous disais aujourd'hui que toutes les découvertes que James Cook a faites Était grâce à un Thaïtien Un Thaïtien du nom de Tupaya Un des plus grands explorateurs du Pacifique Beaucoup de gens ignorent qui est Tupaya C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui que j'allais en parler Né à Rayatea en 1725, Tupaya est un grand prêtre vénérant le dieu de la guerre Oro Mais il est surtout aujourd'hui connu pour ses talents de navigateur Durant plusieurs années, il apprend la géographie des îles De toutes les îles autour de Tahiti et un peu plus loin Il apprend notamment aussi leur nom La course des étoiles, des vents, de la houle, des nuages Comme c'est semblable Mais lui, il aura un petit truc en plus Qui fera de lui l'un des meilleurs navigateurs de Rayatea Mais à la suite d'un conflit entre Rayatea et Bora Bora Il a décidé de quitter Rayatea pour aller à Tahiti Où il office dans l'entourage d'une reine Pour Rayatea Il rencontre alors le capitaine Samuel Wallis Que tout le monde, je pense, connaît Notamment pour avoir découvert une île Une des meilleures îles du Pacifique J'ai nommé Wallis Ok, ok Samuel Wallis qui est d'ailleurs le premier européen à avoir découvert Tahiti Puis Tupaya en 1768 Un an après avoir connu Samuel Wallis A fait la connaissance d'un certain Louis-Antoine de Bougainville Et en contact avec ses européens Au fur et à mesure du temps Il commence à apprendre le langage européen L'anglais, le français Mais aussi leur manière d'être Leur manière de vivre Leur culture Leur compétence en mer Ce qui fait de lui un navigateur Avec des connaissances un peu plus enrichies Et en 1769 Arriva sur l'île de Tahiti Le capitaine James Cook Et après avoir fait connaissance avec Tupaya A décidé de lui demander de rejoindre son équipage Et Tupaya Bah il l'a fait James Cook a directement reconnu en Tupaya Un navigateur confirmé Qu'il avait beaucoup de talent Et qu'il lui serait d'une aide précieuse Dans toutes ses quêtes qu'il allait faire Et surtout pour découvrir un peu plus de zones dans le Pacifique Le 13 juillet 1969 Tupaya et James Cook ainsi que leur équipage Commencent une expédition vers la Nouvelle-Zélande Et en quittant Tahiti Tupaya avait déjà donné à James Cook La position de 70 îles 70 îles Tout en attendant encore d'être découverte par James Cook Et ils arrivent donc en Nouvelle-Zélande Et c'est là que l'histoire a commencé à marcher pour M. James Cook Beaucoup de gens ont dit qu'il avait découvert la Nouvelle-Zélande C'est vrai Mais sans Tupaya Il ne l'aurait jamais découvert Alors James Cook a découvert beaucoup d'autres îles après Grâce notamment à la carte de Tupaya Malheureusement En 1970 Un an après que Tupaya ait connu James Cook Il a été déclaré mort par James Cook On ne saura jamais vraiment ce qui lui est arrivé S'il est vraiment mort S'il s'est fait tuer par James Cook S'il s'est fait tuer par un Néozélandais en colère On ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé Mais le plus important Et ce qu'il faut retenir C'est que Tupaya a fait partie De l'une des plus grandes histoires du monde Passons maintenant à la deuxième histoire La deuxième histoire Va parler d'un personnage qui a existé Qui n'a pas existé On ne le sait pas vraiment Tout ce qu'on sait C'est qu'elle fait partie de la légende du Pacifique Nous allons parler de Tangaloa Tangaloa était un dieu D'après les légendes C'était un dieu Et c'était le créateur de tout C'était le dieu du Pacifique Et aussi le dieu de tout le monde L'un des récits les plus connus sur Tangaloa C'est qu'il vivait dans les cieux Et qu'un jour il a décidé d'envoyer un oiseau Visiter la terre Pour savoir ce qu'il y avait là-bas L'oiseau en arrivant sur terre N'a découvert que de l'eau Et en revenant vers Tangaloa Il décida de lui dire Tangaloa se mit à réfléchir Et décida de jeter des petites pierres dans ce vaste océan Et ces petites pierres sont devenues des îles L'île de Manono, Uporu, Savaii, Manua, Olosena Formant ainsi l'archipel de Samoa En Polynésie orientale, le dieu Tangaloa est considéré comme le dieu de la mer Et pour les Maoris, il est l'ancêtre de tout ce qui est bateau Kanwe, bateau, pirogue, tout ce qui va dans la mer Et lorsque ces guerriers s'aventurent en mer Que ce soit pour aller pêcher ou pour voyager Ils font toujours une petite offrande au dieu Tangaloa Pour que tout se passe bien Et ces offrandes ont souvent lieu au départ et au retour de leur voyage Il faut savoir que beaucoup de gens croyaient en Tangaloa comme étant le seul dieu du pacifique Mais tout ça a pris fin en 1830 à l'arrivée des missionnaires et du christianisme Dans les îles de Samoa et dans toutes les îles du pacifique Et à partir de ces années-là, Tangaloa s'est vu remplacé par la divinité chrétienne Ce qui a fait de lui au fur et à mesure du temps une simple légende Aujourd'hui, encore beaucoup de gens parlent de lui comme ayant été un guerrier qui a existé C'est un peu comme les guerriers nordiques avec Odin et Thor Ou les guerriers grecs avec Zeus et Poséidon Chaque culture, avant l'arrivée de la divinité chrétienne, avait ses propres croyances Et nous, dans le pacifique, c'était Tangaloa Et voilà, c'est tout, cette vidéo est finie J'espère qu'elle vous a vraiment plu Parce que moi j'ai vraiment aimé l'écrire et la faire Et si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire Laissez un petit j'aime et je continuerai sur cette voie-là une fois par semaine J'ai raconté des histoires drôles, des histoires d'horreur Des histoires qui font un peu pitié, des histoires d'amour, des légendes Je raconterai tout ce que vous voulez Tout ce qu'il faut, c'est que ça vienne du pacifique Voilà Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz